Peut-on survivre deux fois à la bombe atomique ? C'est le pari dont se serait bien passé Tsutomo Yamaguchi, la seule personne reconnue officiellement comme ayant survécu deux fois à la bombe d'Oppenheimer. Alors, chanceux ou non ? C'est ce que nous allons voir. Survivre à l'explosion atomique, c'est bien, mais voir tous ceux que l'on aime souffrir et mourir dans notre souffrance, c'est moins folichon. Tsutomo Yamaguchi, 29 ans, est un ingénieur de Mitsubishi en visite de travail à Hiroshima. Nous sommes le 6 août 1945, il fait très chaud, on est en plein été. Lui, il est surtout pressé de prendre le train pour retrouver sa femme et son tout jeune fils qui lui manque terriblement. En route vers la gare, il se rend compte qu'il a oublié un document administratif qui lui permet de voyager. Alors, c'est la faute à pas de chance, il est 8h29 du matin, il rebrousse chemin pour retourner au bureau, récupérer tout ça. Alors qu'il longe les docks, il entend un bruit d'avion de plus en plus assourdissant. Alors, Tsutomo Yamaguchi lève les yeux au ciel et voit un bombardier B-29 larguer un petit objet en parachute. Bizarre. Une forte lumière l'aveugle et il est balayé comme un fœtu de paille. En fait, le ciel est en feu. En l'espace de deux secondes, la cité s'est transformée en un brasier chauffé à 3000 degrés. Quand il ouvre enfin les yeux, il ne voit plus grand chose et il n'entend quasiment plus rien. L'éteint port perforé brûlé au troisième degré, il observe le champignon atomique s'élever vers un ciel totalement obscurci par la poussière. Il arpente les décombres comme il peut. Eh bien, la ville, elle n'existe plus. C'est le chaos. Crater fumant, fer tordu, il n'y a plus rien. C'est digne de Mad Max. Il réprime à haut le cœur quand il voit les corps flotter tout le long de la rivière. Alors, Tsutomo Yamaguchi n'est pas qu'un simple survivant. Il est l'un des rares à avoir vu le largage et l'explosion de la bombe, candidement appelée « little boy ». Il était à 3 kilomètres de l'épicentre. Imaginez ceux qui se la sont pris en pleine tronche. Avec deux de ses collègues et d'autres survivants, il se cache dans un abri anti-aérien le temps que ça se passe. Ceux qui ont connu des situations d'extrême urgence voient très bien le film devant eux. C'est le chaos et les rumeurs les plus folles circulent. Il fait très chaud, il y a pénurie d'eau et d'ailleurs les soldats ont reçu l'ordre de ne pas en donner au grand brûlé. C'est la panique. Il a beau entendre que peut-être que le train ne marchera plus, ce n'est pas son problème. Yamaguchi veut rejoindre sa famille coûte que coûte. Le lendemain, le soleil brille et les oiseaux gazouillent sur un tas de cendres que l'on appelait autrefois Hiroshima. Yamaguchi, le corps endolori, ne va pas à l'hôpital. Il court directement à la gare. Dieu merci, le train marche. Alors, il ne prend avec d'autres survivants direction chez lui. À Nagasaki, voilà, l'endroit le moins sûr de l'archipel désormais. Mais balotté par le train, serré par les autres survivants au corps écorché et au regard vide, eh bien ça, il ne peut pas le savoir. Le 8 août, il arrive enfin à Nagasaki. À l'hôpital, le médecin voit bien la gravité de ses brûlures, mais il n'en comprend pas l'origine. Quant à sa famille, eh bien elle est horrifiée. Ce n'est pas un père ou un fils qui a ouvert la porte de la maison, c'est un fantôme défiguré. Alors, vous et moi, nous aurions pris quelques jours de repos. Eh bien lui, non. Il décide le lendemain matin de repartir au travail. Nous sommes le 9 août. Et arriver au bureau de Mitsubishi, c'est le choc. Personne ne le croit. Qu'une bombe puisse causer de tels dégâts semble irréaliste. Bon, il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a que les Américains qui savent ce qu'est réellement une bombe atomique. D'ailleurs, le président Truman ne va admettre l'existence de cette bombe que 16 heures après le premier bombardement. Donc, Yamaguchi a beau marteler à ses supérieurs ce qu'il a vu, personne ne le croit. Alors qu'il raconte ce qu'il a vécu à ses collègues, une forte lumière aveugle tout le monde. Les fenêtres volent en éclats. Le Japon est frappé par la deuxième bombe nucléaire. Yamaguchi a le réflexe de se jeter sous la table. Il est en train de subir une deuxième radiation. Là encore, coup du destin, il est à 3 kilomètres du point d'impact. Il racontera qu'il a pensé à ce moment-là que le nuage en forme de champignon l'avait suivi, le pauvre. La deuxième bombe s'appelle Flatman. Little Boy, Flatman. Je ne sais pas comment on peut donner un nom à une bombe. Bon, pour une fois, ils n'ont pas donné un nom de femme. Flatman est plus puissante que sa grande sœur Little Boy. Alors, Nagasaki est une ville à l'époque construite avec du bois. Donc, elle était beaucoup moins résistante qu'Hiroshima à une déflagration. Alors, était-ce pour faire capituler plus vite le Japon ou prendre des gens pour des rats de laboratoire ? Ça, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, Tamaguchi vient de se prendre une deuxième bombe dans la figure. Il est gravement blessé. Non seulement la charge est plus forte qu'à Hiroshima, mais son corps, je vous le rappelle, a été exposé à une forte radiation il y a seulement 3 jours. Alors, à votre avis, quelle est sa première pensée ? Sa famille, bien sûr. Ni une ni deux n'écoutant pas sa douleur, il traverse des bâtiments en flammes pour la rejoindre. Arriver dans son quartier, on s'en doute, c'est la désolation. Les maisons ainsi que la sienne sont des ruines fumantes. Mais Dieu merci, il retrouve sa femme et son fils blessés superficiellement. C'est un miracle. Eh bien, sa merveilleuse épouse l'avait crue. Et donc, quand elle a vu la lumière, elle a eu le réflexe de se cacher avec leur enfant. Donc, quelque part, si Yamaguchi n'avait pas survécu à l'explosion d'Hiroshima, eh bien, sa famille, elle, aurait été tuée lors de l'explosion de Nagasaki. Le Japon capitule 6 jours plus tard. Alors, si vous avez le cœur bien accroché, je vous ai mis une petite sélection de livres et de films qui traitent du sujet. Dans la description, bon courage ! Oh, le tombeau des Lucioles, je ne m'en remettrai jamais ! Bon, revenons à nos bombes ! Ce n'est qu'après coup que les survivants des deux explosions découvrent ce à quoi ils ont été réellement exposés. Le nucléaire, c'est la mort cellulaire. Un vomissement, diarrhée, hémorragie, ce ne sont que les débuts d'agonie qui peuvent s'étendre sur des années. Il faut savoir que le nucléaire altère l'ADN. Et cette altération entraîne des cancers qui peuvent apparaître des années plus tard, comme ce fut le cas à Tchernobyl. Et Yamaguchi, lui, de manière assez surprenante, après la guerre, va vivre relativement normalement. Vu le taux de radiation qu'il a subi, c'est impressionnant. Alors, jugez par vous-même. Il restera sourd du côté gauche, aura des cataractes, des leucémies. Ses cheveux mettront 10 ans à repousser. Par contre, il aura deux autres enfants après la guerre. Côté vie professionnelle, il reste ingénieur à Mitsubishi et sera même traducteur pour l'armée américaine durant l'occupation. Côté vie sociale, il a désormais le statut de Hibakusha, c'est-à-dire survivant de la bombe atomique. Alors, ce statut, lui, donne droit à des prestations sociales et à un suivi médical. Sauf que dans une société aussi sectarisée que celle du Japon, les Hibakusha sont mal vus. On leur demande de bien vouloir rester entre eux, ainsi que leur enfant. Et Yamaguchi prend sur lui, il a déjà bien affaire avec ses leucémies. Et puis, sa femme et son fils aîné décèdent d'un cancer certainement dû aux radiations. En 2005, c'est son deuxième fils qui décède dans les mêmes circonstances. Alors là, c'en est un peu trop pour un homme qui a eu la chance d'avoir survécu pour juste voir ses proches et ceux qu'il aime mourir dans des conditions atroces. Il décide, du haut de ses 89 ans, de faire entendre sa voix contre le nucléaire. Alors, tant pis, s'il affronte les voix dans son pays qui préfèreraient qu'il reste dans son coin, vu son statut, ou l'idéologie américaine qui a tendance à présenter les scientifiques du projet Manhattan comme les sauveurs de l'humanité. À l'époque, c'était quand même mis en scène avec beaucoup de storytelling. Imaginez la décision de mettre fin à la guerre, les recherches à Los Alamos, les tests. Et là, le point culminant, Hiroshima à la paix s'installe. Bon, au-delà du débat nécessaire sur l'humanisme et la démonstologie, il y a une question épineuse qui revient. Les bombardements étaient-ils nécessaires pour faire capituler le Japon et mettre fin pour reprendre les propos du président Truman aux atrocités ? Personne n'osait remettre en cause le discours américain au sujet des deux bombes. Et puis, en 1965, l'historien Gal Alperowitz est le premier à affirmer que, oui, les deux bombes avaient bien mis fin immédiatement à la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Mais le Japon avait l'intention de capituler et l'aurait fait. Et cela, bien avant la date de l'invasion prévue par les États-Unis pour le 1er novembre 1945. Deux camps s'affrontent désormais avec passion sur cette question. Alors, le premier camp justifie les bombardements au nom du plus grand nombre de vies sauvées. Le Japon ne voulait pas capituler sans condition. Donc, on ne sait pas combien de temps le pays aurait tenu. Le deuxième camp, lui, affirme que le Japon aurait de toute façon capitulé avant le mois d'octobre et que, si les bombardements sur Hiroshima n'étaient pas nécessaires, ceux sur Nagasaki l'étaient encore moins. Sauf peut-être pour faire passer un message aux Russes. Ah, mais on a eu très chaud après, avec l'armement nucléaire, les missiles de Cuba. Oh là là, j'étais en Floride quand ça s'est passé. Mais ce débat, ce n'est pas le problème de Yamaguchi. Lui, il n'est pas en mode berserker, vengeur. Non, lui, il veut juste que cela ne se reproduise plus jamais nulle part dans le monde. Conférences, livres, tournées dans les lycées, ni ses nombreuses maladies, ni les opinions des uns et des autres ne l'arrêtent. En 2010, il s'éteint à 93 ans d'un cancer de l'estomac. Les deux bombes auront eu finalement sa peau. Oui, mais elles n'ont pas eu raison de son message, qui est intemporel et qui doit continuer à être véhiculé. Merci.